bonjour dans cette nouvelle vidéo on va s'occuper d'abord du contact de mario avec les objets qui sont les blocs et les tuyaux et ensuite on va s'occuper du contact de mario avec les pièces alors ici comme d'habitude j'ai créé un nouveau dossier j'ai appelé mario 8 donc on va commencer par aller dans la classe mario et on va s'occuper du contact donc ici c'est dans la fonction dessine alors ici j'ai oublié un lettre donc ici je vais mettre un commentaire contact de mario avec des objets alors on va se promener comme d'habitude dans notre table objet donc je récupère ça donc ici on va faire comme on avait fait avant dans les vidéos précédentes donc if mario point proche puisqu'on ne teste que l'objet qui est proche de mario dans ce cas là tab objets de i et donc ici mario point contact ça va bouger de i comme ceci donc on va tester ctrl s on enregistre alors j'ai une petite erreur voilà j'ai oublié une colonne rien de grave donc ici on va tester donc ça c'est bon ça c'est bon droite c'est bon et contact de gauche c'est bon donc vous voyez que ici le contact avec les objets fonctionne correctement on peut essayer les suivants si vous voulez ça marchera aussi évidemment voilà donc ça marche bien donc ça c'est réglé on va pouvoir maintenant s'occuper du contact de mario avec les pièces alors pour gérer le contact avec les pièces je vais aller dans mario personnage puisque ici en fait le contact objet ne me convient pas parce que voyez que ça a des répercussions ensuite sur d'autres variables alors que le contact pièce je veux qu'il ait aucune répercussion juste savoir si c'est ok ou pas et si mario entre un contact avec une pièce et bien il faudra simplement supprimer cette pièce du dessin donc c'est pour ça je vais créer une nouvelle méthode ici que je vais appeler contact pièce qui va prendre comme argument une pièce et donc je vais tester tous les contacts possibles donc if this point contact donc on va commencer par exemple par contact droite 2 pièce 2 pièce 2 pièce donc ou bien ou bien zis point contact gauche 2 pièce 2 pièce 2 pièce 2 pièce égale ou bien zis point contact 2 pièce égale 3 ou bien zis et enfin le dernier ou bien zis point contact 2 pièce 2 pièce ou bien zis true et sinon else return false voilà donc contact pièce prendre comme argument une pièce donc on teste contact droite contact gauche contact dessus et dessous si on a un des cas de contact qui est bon et bien on a touché la pièce on renvoie à vrai et sinon on renvoie à faux j'enregistre je peux fermer ça maintenant alors maintenant il va falloir que je m'occupe de tout ça dans la fonction dessin que je répercute tout ça ici donc après contact de mario des objets on va mettre contact de mario avec une pièce donc ici on va parcourir de nouveau notre tableau de pièces donc ici je prends ça que je copie call ici alors d'abord on va vérifier si mario est proche donc if mario point proche d'une pièce donc ici tab pièce de i donc si ça c'est vrai donc si ça c'est vrai à ce moment là on teste le contact donc if mario donc point contact alors contact pièce évidemment de tab pièce de i égale égale trou dans ce cas là on va supprimer la pièce tout simplement de notre tableau donc on va faire tab pièce point splice point splice donc ça ça supprime des éléments d'un tableau et donc nous on va supprimer l'élément qui est en position i donc table de i et un élément il faut donner le nombre d'éléments qu'on supprime donc on avait vu ça quand on a étudié les tableaux dans les vidéos précédentes donc ici on partons notre tableau on teste si mario est proche alors ici j'ai déjà fait une erreur donc proche tab pièce de i égale trou ici on teste le contact j'ai fait la même erreur voilà donc bien vérifier que les parenthèses fonctionnent bien donc ici j'ai bien mon i ici ici aussi donc a priori ça devrait être bon j'enregistre ctrl s et on va tester ah ça marche vous voyez que quand je passe sur une pièce et bien ça la supprime donc c'est ok voilà alors maintenant on va créer les champignons donc on va à la classe personnage alors ici on va commencer par rajouter ici une image donc on va faire this point img égale new image alors pour l'instant on va pas toucher à image mario on pourrait se servir de img qu'on vient de créer mais on va juste s'en servir pour l'instant pour notre champignon donc ici on va faire export puisqu'il va falloir s'en servir dans le fichier mario dont export classe on va l'appeler champ donc elle hérite de la classe personnage donc extends personnage ensuite le constructeur donc on récupère ici x y qui ont été donnés à la création de champ quand on fera la création des champignons on commence par récupérer les paramètres de la super classe donc x y et ici on a les dimensions du champignon les dimensions du champignon c'est 27 et 30 ensuite zis point img donc on va fixer la source d'image donc src donc ici toujours pareil point point slash image slash et donc ici on va prendre champignon à la droite par exemple ça n'a pas beaucoup d'importance donc ici copier le chemin relatif je mets ici ctrl v j'enlève ça qui est en trop et ensuite on va rajouter deux variables donc zis pour gérer le mouvement du champignon donc zis point dx champ égal 1 et on va mettre zis point en marche a true alors maintenant il nous faut une méthode qui va gérer le mouvement du champignon donc il va être très simple donc on va l'appeler bouge sans argument donc on va mettre if zis point zère droite égale true donc ici on aura zis point dx champ égale heure et sinon donc else plus on aura zis point dx champ égale moindre alors on vérifiera évidemment ces valeurs après dans la suite et donc ici zis point x égale zis point x plus le déplacement du champignon donc zis point x point x champ comme ceci donc ça c'est notre classe champignon alors maintenant on va créer une méthode déplacement pour les personnages comme on l'a fait pour les objets qui va gérer le déplacement du champignon et de la tortue donc je vais aller donc je vais aller dans mario objet je vais récupérer cette méthode ici déplacement et je vais la coller ici dans la classe personnage alors maintenant j'enregistre ctrl s ctrl s donc maintenant ça théoriquement j'en ai plus besoin ça non plus donc je perds la classe mario alors je vais commencer par importer mon champignon donc pour ça je vais aller récupérer ça ctrl c ici ctrl v et ici je vais mettre champ voilà ensuite il va falloir faire comme on avait fait avec les pièces et les blocs et les tuyaux c'est à dire créer nos constantes champignons et créer notre tableau de constantes champignons donc ça je l'ai déjà fait donc je vais rajouter ici comme ceci et donc ça je vais peut-être le mettre sur une seule ligne et je vais fermer ici donc ici j'ai mes constantes champignons j'ai 8 champignons avec les positions qui sont données ici j'ai mis tout ça dans un tableau j'ai appelé tap champ donc j'enregistre ça ensuite maintenant il va falloir gérer le dessin et le déplacement des champignons donc pour ça je viens de la fonction dessine donc ici j'ai le déplacement des objets du jeu donc j'avais fait déplacement du fond donc ici j'ai ensuite le déplacement des objets j'ai le déplacement des pièces et donc je vais rajouter maintenant le déplacement des champignons donc je récupère ça voilà donc ici je vais remplacer par tap champ ici pareil et ici aussi ensuite il va falloir que je dessine ces champignons donc j'avais fait images des objets j'avais fait ici images des pièces donc je vais faire ici images des champignons donc je vais faire pareil que pour ça donc tap champ draw image tap champ alors ici c'est pas image objet c'est donc img tap champ et ici tap champ donc j'enregistre ctrl s alors là évidemment si je veux tester je vais rien voir alors tout simplement pourquoi parce que mon champignon il va partir vers la droite puisque si je vais ici dans my own personnage là j'en aperçois que j'ai mon champignon ici qui est initialisé vers la droite donc il va falloir que je change ça donc ici je vais rajouter zis point vers droite égal false donc j'enregistre et vous voyez que maintenant mon champignon il arrive alors évidemment il est au repos puisque c'est la seule image qu'on lui donne c'est celle ci pour l'instant on n'a pas géré encore les images et donc vous voyez il se suit on vient vers la gauche comme ceci et donc pour l'instant tout va bien puisque la méthode bouge ne joue pas sur les images donc voilà pour ça ça marche donc on s'arrête là pour cette vidéo dans la prochaine vidéo on verra les tortues donc on créera la classe tortue on gérera le déplacement des tortues et ensuite on fera également les méthodes bouge pour le champignon et la tortue et on s'occupera également des contacts de la tortue et des champignons avec les objets